Partout en Ontario se trouvent des drains construits en vertu de la Loi sur le drainage de la province. Les canaux de drainage sont utiles aux agriculteurs de l'Ontario. Ces canaux ont été créés pour assurer le drainage des terres agricoles et pour prévenir les dommages aux récoltes et aux propriétés causées par une inondation. Ils peuvent être construits par l'humain ou être des cours d'eau naturelles. Au premier abord, certains canaux de drainage semblent offrir peu ou pas de valeur en tant qu'habitat du poisson. Toutefois, l'absence de poisson dans le drain ne signifie pas que le drain n'est pas un habitat. Certaines espèces de poissons peuvent utiliser la végétation inondée de façon saisonnière pour frayer dans un canal de drainage qui est sec le reste du temps. Certains canaux possèdent alors les caractéristiques d'un habitat de poissons adéquat. Des aliments comme les insectes qui tombent des herbes et des plantes sur la rive, l'ombre offerte par les buissons en surplomb, le couvert de branches et de plantes dans l'eau, et un débit favorable à la fraye. Les drains municipaux sont utiles aux agriculteurs de l'Ontario et doivent être entretenus de temps en temps. Ces activités de maintenance peuvent parfois entrer en conflit avec la présence d'un habitat dans le drain. À Pêche et Océans Canada, nous travaillons avec les municipalités au classement des canaux de drainage en fonction des poissons et des habitats de poissons qui se trouvent dans chaque canal. Connaître le classement particulier des canaux de drainage permet aux municipalités et aux superviseurs du drainage de savoir avec certitude ce qu'ils peuvent faire pour maintenir la fonction de drainage et la profondeur du canal tout en conservant la végétation et d'autres caractéristiques de l'habitat pour que le canal profite tant aux agriculteurs qu'aux poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...